Vous avez été nombreux à suivre sur les différents supports et sur les réseaux sociaux l'affaire de l'effondrement d'une habitation qui a eu lieu vendredi dernier à la cité Urba 2000 dans la commune d'Al-Achuraj, une affaire qui a fait couler beaucoup d'encre. Pour avoir des explications sur ce qui s'est réellement passé, nous nous sommes entretenus avec Mohamed Sahraoui, le gérant du projet. On l'écoute. Ce qui s'est passé réellement, c'est un bonhomme, un voisin, qui s'est mis à creuser et à faire des terrassements en dessous d'un petit bloc studio. C'est-à-dire tout à fait de manière incompréhensible, parce qu'aller creuser sous les fondations du voisin, c'est une attitude totalement irresponsable. Mais néanmoins, c'est factuel. Au fait qu'on ait mis à nu toutes les fondations et que, par voie de conséquence, le bâtiment n'a pu rien faire d'autre que de basculer à l'arrière. Concernant le retrait de l'agrément au promoteur Mohamed Sahraoui, né catégoriquement cette rumeur. On m'a notifié quoi que ce soit, concernant par exemple le retrait d'agrément, notamment de la part du ministère de l'Habitat, et j'ai toujours répondu par la négative. En effet, jusqu'à maintenant, il n'y a jamais rien eu d'officiel. Sur place, le promoteur nous a affirmé et montré qu'il disposait d'un permis de construire. Voici ses déclarations. Je réponds, oui, bien sûr. Et voilà les plans qui concernent les studios, et qui sont approuvés par l'administration. Ah oui, le tampon est à l'administration. On vous plaît. Merci.